Le premier peuple dont l'histoire retient le nom et qui vit dans la région de Narbonne, entre le Cap Lecate au sud et l'embouchure de l'Hérault au nord, sont les Élysiques. C'est un peuple de culture hibert. Ils y vivent là, entre le VIIe siècle avant Jésus-Christ et la fin du Ier siècle avant notre ère, au cours de l'Âge du Fer. Leur agglomération principale se trouve sur le site de l'Opidome de Mont-Laurès. Cette agglomération porte le nom de Nero, Naro, Narbo, probablement en relation avec une divinité des eaux, le site étant bordé de source. C'est parti. Musique de générique Musique de générique Les historiens romains utiliseront à leur sujet le terme de Gaulois. En 125 avant Jésus-Christ, à l'appel des Phocéens de Massalia, Marseille, menacés par les Saliens, tribus celtes, les légions romaines prennent le contrôle de la région. Marseille, à ce stade, reste indépendante. La première colonie romaine des Gaules est fondée à Narbonne en 118 avant Jésus-Christ. Narbonne est la première ville romaine fondée en dehors du territoire italien, ce qui lui vaut le nom de fille de Rome, et qui explique aussi la présence de la Louvre à Narbonne, cadeau de la ville de Rome en mémoire du passé antique. La colonie est fondée en 118 avant Jésus-Christ par un général romain, Cneius Domitius Aenobarbus, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour récompenser les vétérans de la 10e Légion, il placera la colonie sous la protection de deux dieux, la déesse Narbo du fleuve Attax, qui est une déesse gauloise, et le dieu Mars de la guerre, qui est un dieu romain. Dernière étape importante aussi, c'est la visite en 27 avant Jésus-Christ d'Augustin, qui fera de Narbonne la capitale de la province de la Narbonaise. La cité Narbo-Marsius est structurée à partir de la voie principale, le Cardo, matérialisée par la Via Domitia, et une voie perpendiculaire, le Decumanus Maximus. Narbo-Marsius est une capitale provinciale depuis l'époque d'Auguste. Elle possède donc tous les monuments publics dignes de son rang. Au centre de la vie publique se trouve le Forum. Plus au nord, existe un gigantesque ensemble dédié à un temple, dont les proportions sont comparables à celui du temple d'Auguste à Rome, équivalant à quatre fois la maison carrée de Nîmes, construit en marbre. Narbonne possède un théâtre et des arènes à l'est de la ville. Tous les édifices ont aujourd'hui disparu. Les seuls témoignages antiques qui nous restent sont un quartier résidentiel de Domus, grande maison patricienne, et de Therme, au site du Clos de la Lombarde. Subsiste également, au centre de la ville, l'Oréum, galerie souterraine servant d'entrepôt. Le réemploi explique en grande partie pourquoi les monuments n'ont été conservés, que ce soit dans la consolidation des berges de l'Aude ou dans la construction et l'ornementation des remparts médiévaux. Lorsqu'on dit que Narbonne a un port, c'est une fausse idée, puisqu'on parle pour Narbonne non pas d'un port, mais d'un système portuaire complexe, composé de plusieurs sites qui ont été occupés à des périodes différentes. L'ensemble est organisé autour de l'étang de Bâche-Sijan, qui est un site protégé, un site lagunaire. Les bateaux de commerce arrivaient par les gros, passaient devant le port de douane, en quelque sorte, qui était situé à l'île Saint-Martin aujourd'hui, continuaient leur chemin jusqu'à Port-la-Nautique, puis plus tard, jusqu'à Castelloumandirac, où un système d'allège avait été mis en place pour pouvoir décharger les bateaux de leurs marchandises et remonter sur la taxe vers le port fluvial de Narbonne. de la vie. À l'île Saint-Martin aujourd'hui, Il y a la vie.